La sécurité de Gilles est susceptible d'être menacée dans les futurs épisodes de Demain nous appartient, ce qui entraînera une vive angoisse pour Marianne. Les événements se succédaient avec une diversité étonnante dans Demain nous appartient. Le meurtre de Pascal Vigard, père de Cécile, va certainement soulever de nombreuses questions dans les prochains épisodes de ce feuilleton quotidien diffusé sur TF1. En n'en a rien de temps, la police va pointer du doigt Gilles comme le suspect principal du meurtre. Il faut dire que le frère de Marianne était introuvable au moment du crime, et qu'il est rentré chez les Delcour avec les mains couvertes de sang. Tous les éléments semblent accuser Gilles. Le capitaine Saïd n'hésitera pas longtemps avant de se rendre chez les Delcour pour placer Gilles en garde à vue. Cette arrestation ne se fera pas sans heure. Alors que Gilles se retrouve dans une situation des plus délicates, c'est finalement sa santé qui devient une source d'inquiétude majeure. Les événements prennent même une tournure dramatique au fil des prochains épisodes. Gilles est dans un état critique. Dans l'épisode à venir, diffusé lundi soir sur TF1 est déjà accessible sur la plateforme TF1+, Karim se rend dans la cellule de Gilles alors que la nuit est tombée, mais ce dernier est inconscient. Gilles est rapidement conduit en urgence à l'hôpital Sinclair où Renaud et Marianne prennent en charge son état critique. Son poux est de 95, sa tension est de 18,9, et sa tachycardie ne cesse d'augmenter, ce qui est très inquiétant. Nous allons le perdre, murmure Marianne, complètement désemparée. Dans ce contexte, la santé de Gilles devient le sujet central de toutes les préoccupations dans les prochains épisodes de Demain nous appartient. Gilles n'est pas seulement malade, mais il est gravement atteint. Dans un nouvel extrait accessible sur la plateforme TF1+, Renaud et Marianne expliquent à Chloé et Cécile que le malaise de Gilles est causé par une hypertension artérielle extrêmement élevée. Malgré leurs efforts pour le stabiliser, les médecins se retrouvent malheureusement incapables d'identifier la source exacte de ces souffrances. Alors que le docteur Dumas interroge Cécile pour savoir si elle a remarqué des symptômes physiques inhabituels chez Gilles, celle-ci explique qu'à part quelques maux de tête et son malaise de la semaine dernière, elle n'a rien observé d'étrange. Étant donné que Gilles a été sur les nerfs récemment, Chloé se demande si ces symptômes ne pourraient pas être liés au stress. Cependant, la persistance de certains symptômes exclut cette possibilité. Vous avez trouvé une piste ? Quelque chose ? Après tous les examens que vous lui avez faits, demande Cécile, visiblement très inquiète. Malheureusement, Marianne et Renaud n'ont rien découvert qui permettent d'établir un diagnostic précis. On le surveille attentivement, mais nous ne pouvons pas commencer un traitement tant que nous ne savons pas exactement ce qu'il a, explique Renaud, soulignons qu'ils poursuivent leur recherche. Lorsque Cécile implore qu'on sauve Gilles, le docteur Dumas promet de faire tout ce qui est en son pouvoir. Et c'est ainsi que se termine ce passionnant épisode de Demain nous appartient. La santé de Gilles est au cœur de toutes les préoccupations et nous sommes tous suspendus à son destin. Pour découvrir ce qui arrivera à Gilles et comment ses proches affronteront cette épreuve, ne manquez pas le prochain épisode de Demain nous appartient. Abonnez-vous à notre chaîne, et activez les notifications pour être le premier à voir la suite de cette histoire palpitante. Laissez-nous vos théories et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde captivant de Demain nous appartient. Merci.